bonjour et bienvenue à ce webinaire du CNCH la quotidienne donc tous les jours de l'ESC pendant quatre jours à 20h 20h 20h30 nous allons accueillir des invités de marque pour parler des dernières études qui ont été présentées au congrès de l'ESC c'était c'est toujours très challengeant parce qu'elles ont été présentées il ya vraiment quelques petites heures il y a deux heures uniquement les dernières sont terminées et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de mettre un focus sur la science cardiaque et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur Damien Lojar de la Réboisière bonjour Damien bonjour bonjour à tous alors bien sûr on a plusieurs questions à te poser il y a les recommandations de l'ESC sur la science cardiaque sont enfin publiées enfin mises en ligne enfin présentées de manière officielle au congrès on en avait eu un aperçu il n'y a pas très longtemps lors du congrès Hatchfeller il y a des hotlines notamment avec les imiteurs SGLT2 l'empact glyphosine on attend tout ce que tu vas nous dire et ce qui s'est dit et moi je vous présenterai à la fin une étude une étude qui a été présentée sur l'intérêt du holter implantable chez les patients qui ont fait un infarctus et qui ont une fraction d'éjection supérieure à 35% donc soyez patients jusqu'au bout donc Damien ça a joué à la parole et c'est vraiment un plaisir de t'accueillir parmi nous de nous dire vraiment de partager avec nous tes résultats les résultats qui ont été montrés et les recommandations de l'ESC qui sont alors bien sûr vous sont en ligne donc vous pouvez aller là-dedans lire les plus de 100 pages et voir les nouveautés mais grâce à Damien nous allons avoir en exclusivité des premières infos. Merci Walid et à nouveau bonjour à tous c'est pour mon plaisir d'être avec vous et à nouveau c'est un congrès digital malheureusement c'est le seul bémol à mettre dans ce congrès là mais sinon ça va être un congrès très riche et c'est vrai qu'on a une première journée notamment sur l'incense cardiaque extrêmement intéressante avec donc ces nouvelles guidelines comme vient de le dire Walid c'est quand même 130 pages il y a énormément de choses je vous invite réellement à les lire il y a énormément d'algorithmes de schémas qui sont assez simples bref c'est très intéressant on va juste en parler sur quelques points l'aspect thérapeutique bien sûr et puis il y a eu des hotlines et je vous en je vous parlerai essentiellement de celles avec l'ampaglifosie alors concernant les les guidelines dont je vous ai rappelé elle qui est jusqu'à jusqu'à le 2000 et que vous connaissez avec une introduction des traitements selon un schéma séquentiel et une titration progressive que vous connaissez bien alors qu'en est-il en 2021 alors ça a été déjà un peu dévoilé au moment du congrès du HFA le 1er juillet mais on tout n'avait pas été dit alors la première chose c'est que dans la première ligne de prise en charge des patients qui ont une FE réduite il y a maintenant quatre classes les quatre musculaires qu'on va revoir plus les diurétiques de lance bien sûr qui sont en classe 1 et voyez qu'il n'y a plus d'ordre séquentiel là ils sont sur la même ligne ensuite il y a les devices et il y a une légère nuance par rapport à 2016 on va dire il pourra me contredire éventuellement la petite nuance c'est simplement pour les déflorinateurs ou en cas de cardiopathie non ischémique c'est une recommandation simplement de classe 2 1 et après pour ce qui est de la resynchronisation ça n'a pas changé et ensuite il ya toutes les autres classes thérapeutiques qu'on va revoir rapidement donc ça c'est à nouveau cet algorithme un peu plus détaillé donc à nouveau ces quatre classes thérapeutiques qui va falloir mettre en oeuvre le plus vite possible et si possible dans la même temps l'idée de l'activation du côté séquentiel on titre puis après on rajoute une classe c'est terminé l'idée c'est démarrer le plus vite possible et quatre classes on prend discuté mais on n'aura pas trop le temps et donc ces quatre classes c'est les yeux c'est où le sacubitrile valvartan en sachant que dans les recommandations les deux voyez sont quelque part dans le schéma en tout cas mis sur un pied d'égalité dans le texte un petit peu plus nuancé donc c'est plutôt les patients qui sont sous IEC puis après qu'on switch mais on peut aussi introduire d'emblée le sacubitrile valvartan les métalocans les antialdostérol et les glyphosines qui sont évidemment la grosse nouveauté depuis maintenant trois ans et qui sont maintenant clairement dans les recommandations ensuite les diurétiques les devices on en a parlé et ensuite les guidelines proposent d'adapter les autres classes thérapeutiques en fonction des profils patients donc évidemment tous les profils patients peuvent coexister on peut avoir un peu un peu touché d'un même patient par les propositions très très particuliers et vous voyez donc avec le chez les couleurs habituelles vert, vert, orange, classe, enfin jaune, orange on va dire classe 2 et beaucoup de choses il n'y a pas de très grande nouveauté là pour ces classes thérapeutiques par rapport à 2016 donc il y a bien sûr le fer chez les patients comme carence en fer, l'anticoagulation en cas de fibrillation intestinale, il y a tout un grand paragraphe dans les recommandations sur les sur les volubilaires bien sûr et notamment alors il y a pas forcément grand chose que vous ne saviez déjà mais par exemple sur la fuite mitrale maintenant il y a un algorithme qui est proposé qui n'existait pas jusque là il y a également pas mal de choses sur l'influence cardiaque avancée pour ce qui concerne la transplantation, les supports et par exemple pour la transplantation c'est la première fois qu'il y a une recommandation de classe 1 par exemple elle n'existait pas avant et puis enfin pour au moins améliorer la qualité de vie et puis la mise en place de réseaux multidisciplinaires autour du patient. Alors ça c'est le côté insuffisance cardiaque AF8 après vous vous souvenez que dans l'insuffisance cardiaque elle est classée depuis 2016 en trois catégories avec une insuffisance cardiaque AFE préservée qu'on a fait supérieur à 50% il a eu 41 à 49% pour la FEVG pour laquelle en 2016 il était dit on ne sait pas ce qu'il faut faire et puis finalement elle a été mise un peu dans le même lot que l'insuffisance cardiaque AFE préservée. En fait il y a des modifications qui sont apparues déjà depuis qui ont été évoquées depuis le début de les données qui apparaissent clairement dans ces recommandations. Déjà on ne parlera plus de mid-range mais on va parler de mildly reduced c'est-à-dire on a une altération de la FEVG modérée. Donc ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a un petit peu plus dans la catégorie des patients avec une fraction d'éjection altérée ça c'est clair et donc cette fois les experts proposent un niveau de recommandation qui est assez faible qui est classe 2b pour toutes les classes thérapeutiques qu'on peut donner en cas de FE réduite mais on a une recommandation on peut envisager de traiter ces patients qui ont une FEVG intermédiaire légèrement altérée avec les mêmes médicaments qu'en cas de FE réduite. Par contre en cas de FE dite préservée donc supérieur à 50% là pour l'instant on n'ature rien et les recommandations vous voyez rature aussi faible à savoir on donne des diurétiques et puis surtout ce qui est quand même très important c'est on fait un bilan éthiologique très complet. Alors juste une toute petite aparté pour revenir là sur la FE intermédiaire pourquoi on est passé de rien du tout à finalement classe 2b et le sacubitril-bazartan chez ces patients là c'est lié à des analyses post hoc il n'y a rien de nouveau en termes de d'essais dédiés à cette catégorie de patients mais des analyses post hoc ont été refaites dans l'essai charme avec le camp désartant dans l'essai top 4 avec la spironolactone dans l'essai sacubitril-bazartan avec la combinaison à la fois de des patients qui avaient une FE réduite dans paradigme et une FE préservée dans paragon donc on peut voir pour toutes ces classes thérapeutiques en fait on a un bénéfice donc là c'est représenté avec en ordonnée vous avez le résarde ratio donc le bénéfice du patient et on voit que ce bénéfice persiste en cas de FEVG on va dire inférieur ou égal à 50 voire 55% alors c'est sûr c'est des analyses post hoc néanmoins par exemple vous savez peut-être que la FDA aux Etats-Unis a donné une une autorisation de prescrire le sacubitril-bazartan chez les patients qui avaient une FE préservée sur la preuve de ce type d'analyse post hoc donc il ya clairement une petite dérive de la possibilité de prescrire toutes ces molécules chez les patients qui ont des FE intermédiaires alors on parle donc de FE intermédiaires de FE préservées évidemment la grosse hotline présentée il y a deux heures seulement c'est l'essai Emporor Préserved avec l'impact de l'iflodine c'est ça on va dire de l'essai Emporor Reduce qui avait été présenté des avec des patients qui ont une FE réduite de bénéfices que vous connaissez donc là l'essai sœur dans chez les patients qui ont une FE supérieure où il y a la 40% des présentés tout à l'heure alors je vous montre rapidement le design c'est exactement le même que dans Emporor Reduce donc c'est à peu près 6000 patients avec une FE supérieure à 40% qui avait eu qui a qui ont d'autres anomalies à l'échographie ou à l'intécédent d'hospitalisation pour instance cardiaque dans les 12 mois qui précédaient et ils sont randomisés entre le placebo et l'empact de l'iflodine une seule dose une seule prise le critère d'évaluation principale est le même que pour Emporor Reduce et pour tous ces essais cliniques récents comme paradigme paragon etc c'est la combinaison première hospitalisation ou mortalité cardiovasculaire il ya d'autres critères secondaires dont notamment la fonction rénale donc on va passer rapidement sur les baselines caractéristiques simplement pour évoquer le fait que la FEVG moyenne était autour de 55% chez les patients là et vous voyez dans leur traitement de base on retrouve finalement toutes les molécules qu'on a en cas de le fait réduire par le résultat principal de voici le voilà un bénéfice très significatif avec une réduction du du risque de critères du critère combiné des séquences vélaculaires pour un sens cardiaque avec une diminution de 21% de ce risque qui faisait en valeur absolue vous avez les valeurs absolues 8,7% dans le placebo 6,9% dans le groupe en paglyphosie ce qui fait que pour deux ans de traitement il faut à peu près 30 patients à traiter pour éviter un événement clairement ce bénéfice est tiré là c'est montré dans le tableau en dessous par un bénéfice sur la première hospitalisation pour un sens cardiaque et non pas sur les décès cardiovasculaires pour lesquels il n'y avait pas de bénéfice vous voyez une différence sur les décès cardiovasculaires par contre une diminution nette sur l'expiration pour un sens cardiaque ce qu'on avait déjà en fait dans en pas en prore et du houston et puis dans les critères secondaires celui qui était notamment le plus attendu mais comme ça avait été montré pour en prore et du houston ou également à fait l'impact de l'ampaglyphosine sur la fonction rénale et dans en prore préserve le critère d'analyse de la fonction rénale c'était la pente de l'évolution de la fonction rénale donc ce qu'on observe est ce qu'on observe avec toutes les glyphosines on a toujours une dégradation immédiate et transitoire de la fonction rénale qui est très modeste mais une petite dégradation et ensuite la pente de déclin de la fonction rénale au fil du temps qu'on a dans l'incense cardiaque est moins marquée sous glyphosine sous l'ampaglyphosine que sous placebo donc finalement cet essai s'avère très positif à la fois sur le critère principal mais également sur les critères secondaires qui est cette dégradation de la fonction rénale qu'on vient de voir mais également sur le risque d'hospitalisation récurrente au fil du temps. Si on met en perspective les résultats d'en prore par rapport à ce qui a déjà été fait chez les patients qui ont une incense cardiaque avec une FEVG préservée ou en tout cas supérieure à la grande pourcent, vous voyez qu'effectivement en prore est enfin le premier essai positif avec un bénéfice tout à fait significatif. Je n'avais pas pu montrer jusque là les autres études précédentes. Dans la même hotline, on a été présenté également des résultats regroupant les résultats à la fois d'empereur perte et d'empereur reduced et d'empereur pool où on se retrouve donc avec quelques mille patients. C'était une analyse qui avait été pré-méditée, je dirais, c'était tout à fait programmé puisque les critères de jugement, le design des deux études étaient exactement pareils et les critères de jugement principaux et secondaires étaient exactement les mêmes dans les deux études. C'est tout à fait intéressant. On se retrouve avec 10 000 patients avec toute la gamme de FEVG chez ces patients qui ont une incense cardiaque. Qu'est-ce qui est observé ? Sur le critère hospitalisation pour incense cardiaque, qui est finalement le critère qui tire bénéfice des glyphosines, on a un bénéfice similaire, quel que soit la FEVG, jusqu'à un seuil de FEVG supérieur ou égal à 65 %, et ça représentait quand même un nombre significatif de patients où là, le bénéfice semble disparaître. C'est observé avec le sacubitryl-Balzartan qui est montré dans la partie droite de cette partie supérieure de la diapositive, sacubitryl-Balzartan en blanc versus l'empaglyphosine en rouge. On a ce bénéfice qui semble s'estomper à partir d'une FE supérieure ou égale à 60 ou 65 %. Pour ce qui est de la fonction rénale, du bénéfice sur la fonction rénale, c'est pareil. On a l'impression que ce bénéfice s'estompe en cas de FE préservé. Finalement, la conclusion à la fois de ce qui avait été dit depuis un certain nombre de mois, on va dire, notamment à l'aune de la réévaluation des essais avec le sacubitryl-Balzartan, et puis sur ce qu'on voit avec ces glyphosines, c'est qu'on a envie de changer un peu la classification de cette instance cardiaque. Et finalement, on a l'impression que tous ces patients qui ont des FEVG modérément altérés tirent un bénéfice, alors qui est peut-être moins spectaculaire, mais en tout cas tirent un bénéfice au même titre que ceux qui ont une FE réduite d'un certain nombre de ces molécules et au premier plan de ces glyphosines. Par contre, en cas de FEVG réellement normal, alors reste à définir le seuil de ce qu'est une FE normale. Ce qui avait été proposé, c'était, alors pas dans les guidelines, mais dans d'autres papiers, c'est peut-être 55% chez l'homme, 60% chez la femme. Pour l'instant, à l'évidence, il n'y a pas grand-chose qui marche. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire, en tout cas pour les guidelines et les glyphosines. Alors je ne sais pas, Walid, si tu veux qu'on discute un peu déjà, qu'on réagisse là-dessus. Après, j'ai simplement deux diapositives sur une autre étude, mais qui est pour moi quand même beaucoup moins importante que tout ça. Je vais te demander juste de réactiver ta caméra, que j'ai dû désactiver en raison de la qualité du flux Internet qui était un peu moyen. Et puis… Ok. Ok, voilà, super. Et puis, voilà, comme ça, voilà, super. Donc, juste, effectivement, j'ai bien aimé la caméra. C'est à toi de redémarrer ma caméra. Ah, c'est à moi de te redémarrer la caméra, je m'excuse. Je vais te redémarrer ta caméra. Je vais voir si je peux la redémarrer. Demain, voilà, normalement, tu devrais pouvoir la redémarrer. J'ai bien aimé le commentaire qui est de, finalement, effectivement, la slide que tu montrais avec les fractions d'éjection. On a l'impression que le bénéfice, finalement, c'est comme si l'insuffisance cardiaque, quand l'insuffisance cardiaque est à ventricule gauche vraiment normale à plus de 60-65 %, eh bien, ceux-là, on ne sait pas quoi leur donner, mais tous les autres, ils tirent bénéfice de l'impact glyphosine, même bénéfice, finalement, du chacubitrile vers le certain. Et c'est une catégorie qui est peut-être comme si on devait refaire le match et refaire la classification. Il ne faudra pas se sentir, mais ça donne une idée. Et puis, mon commentaire numéro 2, c'est que j'ai été très, très enthousiaste, bien entendu, je pense comme toi, de voir ces résultats parce que c'est une pathologie difficile à traiter, probablement parce qu'elle est hétérogène et probablement parce qu'elle inclut des patients très différents les uns des autres. Et dedans, il y a plein de choses, et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à démontrer quelque chose. Comment tu as vu cet élément-là, ces résultats ? Comment tu l'as ressenti ? Effectivement, le commentaire numéro 1, on se rejoint. Et je te rappelle quand même que cette trichotomisation des catégories de FE a été faite en 2016 de façon un petit peu artificielle, mais simplement en se rendant compte qu'il n'y avait pas vraiment d'évidence pour les patients qui avaient une FE qui était modérément altérée. Finalement, l'analyse a posteriori des précédents essais, et puis maintenant, très clairement avec l'empalifosine, on se rend compte qu'à partir du moment où la FEVG est modérément altérée, il y a un bénéfice de cette thérapeutique. Pour une fois, on a une outline avec un médicament qui est déjà disponible. Est-ce qu'on peut juste… Je vais te poser deux, trois questions courtes, avec des réponses courtes. Le médicament est maintenant remboursé dans l'insurance caractérale. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les limiters GLT2 ? Je pense qu'il y a de la paglyphosine qui est déjà remboursée. L'ampaglyphosine et la paglyphosine sont disponibles, sont remboursés. Les modalités de prescription sont les mêmes pour les deux. La limite en termes de fonction rénale, puisqu'on ne pouvait pas prescrire de glyphosine en cas d'insurance rénale jusqu'à il n'y a pas très longtemps, cette limite vient d'être levée. Il y a une possibilité de prescrire maintenant les glyphosines à partir du moment où il y a une fonction rénale avec un DFG qui est supérieur à 20 ml par minute par 1,73 m², y compris chez des patients qui ont une incidence rénale assez sévère. Le profil de tolérance, on ne le connaît pas tellement, parce qu'on ne l'a pas encore beaucoup prescrit. En tout cas, on l'a vu dans les études. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. C'est une prise, ça fait baisser un tout petit peu la tension, ça diminue un petit peu le poids, parce qu'il y a un effet qui est assez spectaculaire également dans ces molécules-là, c'est l'effet très précoce. Vous avez vu là sur les courbes de Kaplan-Meier, les courbes s'écartent dès les premières semaines. Ce qu'on avait déjà dans ProReduce et DAPA-HF, il y a probablement un effet qui est lié à la durese ou à l'optimisation de la durese. Après, ce qui va être un vrai challenge à travers les recommandations, c'est notamment la mise en œuvre de ces quatre classes thérapeutiques le plus rapidement possible. C'est vrai que quand on réfléchit un peu à ses propres patients qui sont traités pour une incidence cardiaque, quand on les revoit en consultation, chacun fait cet examen de conscience. On se souvient très bien que monsieur Machin ou madame Machin, on n'a pas encore mis sa cubitrie basse d'artan. Clairement, le message qu'essayent de faire passer ces recommandations, c'est que ces quatre classes thérapeutiques sont extrêmement importantes, ont des bénéfices qui se superposent avec des mécanismes d'action qui ne sont pas similaires, avec des bénéfices qui sont indépendants les uns et les autres. C'est pour ça qu'il n'y a plus cet ordre séquentiel. On peut les démarrer toutes les quatre en même temps. Après, la difficulté, ça va être effectivement en fonction de certains profils de patients, les patients qui sont très hypotendus, des patients qui ont un sens rénal sévère, des patients qui sont en fibrillation atriale, bien sûr, on va privilégier telle ou telle séquence de traitement. Ça va être des choses qui vont rester un petit peu à mieux préciser dans les années qui viennent. Laisse-nous présenter en deux slides la troisième étude. Rapidement, dans la hotline, il y avait l'étude Guide HF. J'ai du mal à la comprendre parce que j'ai trouvé un peu complexe à suivre. C'est ce dispositif qui permet de surveiller la pression pulmonaire, un truc comme ça ? Oui, elle fait suite à l'étude Champion. Je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que ça date déjà de 10 ans, cette affaire-là. Ça consiste à surveiller la pression artérielle de façon invasive avec… J'ai peut-être à nouveau arrêté la vidéo si ça passe mal. Donc, avec une espèce de petit trombone connecté qu'on glisse dans une artère pulmonaire via un cathétérisme cardiaque droit et qui va enregistrer en permanence sa pression pulmonaire. Après, il y a une télétransmission et on peut avoir des données. Vous voyez, par exemple, sur la partie en bas à gauche, on a un monitorage de la pression artérielle pulmonaire. Et donc, on sait, à travers ces études-là, mais on le savait déjà un peu avant, que la plupart des décompensations cardiaques sont précédées par une augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Et ça a été très bien réillustré à nouveau par ces essais-là. Donc, d'avoir l'alerte sur une augmentation soutenue de la pression artérielle pulmonaire permet de déclencher éventuellement une alerte pour appeler le patient, monter le traitement, monter une pneumatique, voir ce qui se passe, etc. Et l'essai Champion en 2011 avait montré qu'effectivement, il y avait un bénéfice clinique à télésurveiller cette pression artérielle par rapport à un groupe contrôle chez les patients qui avaient une instance cardiaque très sévère. C'est les patients qui avaient une instance cardiaque sévère. Et là, l'essai Guide HF qui a été présenté, c'est une extension, c'est plus de patients. Dans l'essai Champion, il y en avait 500. Là, il y en a 1 000, avec notamment des NYHA2, des patients qui n'étaient pas trop sévères. Et quelle que soit la FEVG, la moitié pratiquement des patients avaient une FEVG préservée. Et le résultat, le voici, le voilà. On a un bénéfice qui n'est pas spectaculaire. Le verre est à moitié vide, à moitié plein dans Guide HF, parce qu'il y a un bénéfice, très clairement, qui n'est pas significatif dans l'analyse globale, mais c'est un essai récent. Et comme tous ces essais récents, ils ont été supposés impactés par la période, de l'épidémie COVID. Donc, a été demandé par les autorités, pour tous ces essais cliniques qui ont été faits en 2019, 2020, 2021, de faire une analyse en fonction de l'histoire COVID. Donc, avec une analyse pour les patients qui ont été, fin de l'étude, avant le début de l'épidémie, et pour les patients qui ont été démarrés après le début de l'épidémie. Et dans l'analyse pré-COVID, ce bénéfice du télémonitorage après cet intérêt péminaire devient très significatif. Alors, c'est un petit peu toute l'ambiguïté. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans les détails, pendant la période épidémique, en tout cas aux États-Unis, c'est une étude américaine, dans le groupe contrôle, on a beaucoup moins d'événements. Et c'est un petit peu ce qu'on avait observé, d'ailleurs, dans tous les pays. On s'est retrouvés en période d'épidémie 2020, avec beaucoup moins d'hospitalisation pour infarctus, pour incéance cardiaque, pour un peu tout. En même temps, ça n'a jamais été aussi bien expliqué que ça. Et de fait, c'est un petit peu surprenant. Moi, j'ai du mal à comprendre cette histoire-là. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était une analyse pré-spécifiée. Donc, au bout du compte, ça permet aux auteurs de considérer que leur résultat est quand même globalement positif, même si ça emporte un petit peu moins la conviction, à mon sens, que le premier essai champion qui avait été chez des patients beaucoup plus sévères. Quelque part, ça nous rassure, parce qu'on doit quand même assez mal télémonitorer la pression intérieure pulmonaire à tous nos infos cardiaques, en dehors du cou, la complexité, etc. Je te remercie de cette présentation. Je vais profiter pour enchaîner et vous présenter une étude qui a été présentée dans la même session. C'est la dernière étude de la série des late break-in qui est un peu à la jonction de la rythmologie et qui s'appelle SmartMai-ISM. En fait, c'est une étude qui a été faite, je vais vous la faire courte pour respecter le timing, qui a été faite en Allemagne, en Autriche, avant la période COVID cette fois-ci. Et ils se sont intéressés à une population particulière qui est finalement les patients qui ont une fraction d'éjection, des patients qui ont… Non, pardon, je suis encore sur tes études. Ils se sont intéressés aux patients qui ont une fraction d'éjection à plus de 35 %. Et puisque ces patients-là, finalement, ils n'ont pas d'indication à la live vest, ils n'ont pas d'indication de défibrillateur implantable, etc. Donc, ils étaient implantés d'un moniteur cardiaque implantable de petite taille suivi en télécardiologie. Et puis, on allait bien sûr dépister les événements rythmiques. L'objectif, c'était de démontrer, de voir si on dépistait plus d'événements rythmiques grâce au moniteur cardiaque implantable et éventuellement de voir si on permettait d'avoir un effet sur les événements cliniques. Donc, c'est quoi la population ? C'est des patients qui ont fait un infarctus, qui ont une fraction d'éjection entre 36 et 50 %. Et puis, ils leur analysent l'ECG un peu… Je pense que c'est un peu… Ils disent marqueur digital biomarqueur de dysfonction autonome. Donc, c'est l'ECG amplifié un peu, ça nous rappelle les potentiels tardifs. Mais je pense que ce n'était pas juste des potentiels tardifs. Et là, ils recueillent ainsi 400 patients qui ont été jugés à haut risque. Et ces 400 patients, ils sont randomisés. La moitié, moniteur cardiaque implantable, l'autre moitié, suivi conventionnel et un suivi qui a quasiment duré deux ans. Le critère primaire de jugement, c'est un critère uniquement rythmique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont fait de l'AFA qui a duré au moins 6 minutes ? Est-ce qu'ils ont fait du BAV ? Est-ce qu'ils ont fait des taquardies ventriculaires ? Est-ce qu'ils ont fait des TV non soutenus, soutenus, des fibrillations ventriculaires ? Et puis, ils avaient d'autres critères secondaires, les événements cliniques. Mais critère primaire, c'est les événements rythmiques. Donc, premier élément, il a été dépisté grâce au moniteur cardiaque implantable. 60 événements rythmiques dans le groupe moniteur et 12 dans le groupe clinique. On sait bien qu'il y a beaucoup d'arythmiques qui vont être asymptomatiques. Donc, l'étude est officiellement significative. Ça, c'est la courbe Kaplan-Meilleur. Vous voyez qu'il y a un taux d'événements rythmiques sérieux, puisque l'AFA, c'est un événement sérieux quand même, 40% versus 18,7% dans le groupe contrôle. Donc, ça, c'est l'élément numéro un. Vous imaginez qu'avec 200 patients dans chaque groupe, il n'y a pas la puissance nécessaire pour démontrer une réduction des événements cliniques, genre arrêt cardiaque, etc., et qu'en plus, les physiciens, les praticiens gardaient la liberté de prescrire ce qu'ils voulaient, de faire ce qu'ils voulaient après, mettre des anticoagulants, mettre des pacemakers, des défibrillateurs, si besoin. Donc, en termes d'événements cliniques, le premier élément, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc, il n'y a pas d'effet préventif du fait de mettre ce moniteur cardiaque. Il y a autant d'événements dans les groupes. Mais simplement, la sensibilité pour détecter ces événements, elle est bien sûr plus importante dans le groupe moniteur cardiaque implantable, tout simplement parce qu'on dépiste plus d'événements. Donc, c'est intéressant. Ça fait réfléchir. Ils ont dit que dans le groupe moniteur cardiaque implantable, il y a eu plus de thérapies qui ont été administrées, anticoagulants. Il y a eu des prothèses rythmiques qui ont été implantées. Donc, il y a eu plus de gestes ou de traitements qui ont été prescrits à ces patients-là. Ce n'est probablement pas inutile. Je pense que de mon côté clinicien, je me dis pourquoi pas. Finalement, ces patients, des fois, on a des patients qui ont la fraction d'éjection à 40 %, on se dit qu'ils sont quand même à haut risque et ils ne rentrent pas dans les critères du défibrillateur. Pourquoi pas de leur proposer ce moniteur ? Bien sûr, ça démontre qu'on dépiste plus d'événements, mais on n'arrive pas encore à démontrer que dépister tous ces événements va permettre d'améliorer le pronostic clinique. Il va falloir, bien sûr, être patient pour le démontrer, mais ça fait quand même un late-breaking. C'est quand même une étude très intéressante. Je trouve qu'il donne un peu de grain à moude, qu'il donne un peu de réflexion pour l'avenir et peut-être pour la pratique. Alors, ça ne vaut pas en préserve, ce qui est quand même la star du jour et les recommandations de la science cardiaque, c'est la deuxième star. Merci, Damien, d'avoir été avec moi. Merci à tous d'avoir été connectés avec nous. Vous étiez quasiment une centaine sur le lien Zoom, puisque tous ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux ou qui nous verront en replay. Ce webinaire sera disponible sur la page YouTube du CNCH dès ce soir ou dès demain matin. Et puis, le 20h continue demain. On parlera de maladie coronaire et on parlera de rythmologie. Merci, Damien. Merci à tous. À très, très bientôt. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada